9h-11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel. Et bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Philippe. Faut-il vous présenter, vous êtes tennisman, non je déconne, vous êtes humoriste, homme de télévision, fan de foot, c'est pour ça que je me suis dit tiens on va vraiment inviter un gars qui n'est pas dans le tennis du tout. On sent que c'est bien préparé cette émission. C'est le principe des humoristes, c'est jamais là où on vous attend. Présentateur également de l'émission samedi dans Rire sur France 3, également sur scène. Il y a votre actualité, ce one-man show brut qui revient, c'est les vendredis et les samedis aux Républiques à Paris, c'est ça ? Exactement, à 21h30. Exactement, vous allez jouer ce soir ? Tout à fait. Pourquoi ce titre brut, comme brut de décoffrage, vous trouvez que tout est trop poli, tout est trop polissé, tout est trop lisse ? Ouais, j'ai voulu faire un spectacle pas poli et j'ai voulu faire un spectacle pour les gens énervés comme moi. Je ne fais pas un spectacle pour des gens euphoriques, je fais un spectacle pour les gens qui en ont un petit peu marre de tout. Et voilà, j'en ai marre des gens qui sont trop positifs, qui voient toujours le bon côté des choses. Et vous-même, vous êtes comment ? Voilà, non mais vous voyez de qui je parle, les gens, tu leur parles de réchauffement climatique, ils te répondent ouais, je sais, il fait super chaud. Non, non, il fait pas super chaud, on va mourir, voilà, c'est ça. Dire que le réchauffement climatique, c'est un moyen de prolonger l'été, c'est comme un mec qui se fait amputer des 4 membres et qui dit après c'est génial, je pourrais voyager en bagage à main, c'est stupide, on est d'accord ? Vous dites, j'ai viré toutes les fioritures, je vais sur tous les sujets sensibles, inenvisageables. Vous avez enlevé quoi, vous avez gardé quoi ? Alors c'est un spectacle très en mouvement parce que je suis sur l'actualité, il y a des choses qui s'en vont, là je ne vous cache pas que je suis en deuil avec le départ de Jean Castex. Ah mais oui ! Normalement, quand on a un champion, on le garde. Parce qu'il faut dire, vous étiez venu à la rentrée pour parler de ce spectacle, mais on est heureux de vous recevoir parce qu'il y a une grosse évolution justement. Pour la première fois dans votre carrière, vous parlez de politique, donc comment vous avez fait ? Vous avez enlevé un tiers du spectacle, une moitié du spectacle ? Non, j'ai envie d'une partie du spectacle, et puis c'est vrai que pour l'instant on est dans une période un peu de deuil avec Jean Castex, il est parti trop tôt, on aurait voulu garder un petit peu plus. Mais ça me permet de faire aussi un petit regard dans le rétro avec tous les gens qui sont partis, qui sont arrivés dans notre vie politique dans les cinq dernières années, qui sont repartis, comme Benjamin Griveaux, c'est bête un diaï, il y a des gens qui nous manquent. On va entendre un extrait qui ne parle pas de politique, un extrait dans lequel, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses personnelles, intimes, vous racontez votre expérience de papa d'une petite fille. L'autre fois, j'emmène ma fille à une compétition de gym. J'étais assis dans la tribune, et là il y a un type qui vient me voir, il me regarde discrètement. C'est marrant de vous voir là ! Votre fille fait la compète ? Je ne savais pas quoi répondre, alors je lui ai dit non, mais j'aime bien regarder les petites filles de 8 ans juste au corps. J'en viens toujours pas que vous alliez dire ça. Est-ce que vos enfants ont vu le spectacle ? Je leur avais interdit, et finalement j'ai lâché. J'ai lâché, ils sont revenus, et j'ai eu beaucoup de chance, ma fille ne m'a pas posé trop de questions à la sortie du spectacle, mais j'avoue que j'étais un peu inquiet. Elle a quel âge votre fille ? Elle a 11 ans maintenant. Et est-ce que vous avez édulcoré le spectacle pour le jour où elle est venue ? J'ose pas croire que non. Vous me connaissez bien, évidemment que j'ai fait le pire. Non ! Ah si, non, j'ai fait le pire. Mais en même temps, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est un test. Si elle me pose des questions trop précises, c'est qu'elle connaît beaucoup trop de choses. Votre pour son âge, là ça va. Il y a des choses qui sont restées assez mystérieuses, et il faut qu'elles le restent. Je vais faire un lien avec l'émission que vous présentez, qui s'appelle Samedi dans Rire, c'est le samedi sur France 3 à 13h35. Le principe d'un mot ? Samedi dans Rire, c'est une émission vraiment tournée nostalgie, mais une nostalgie pas compassée, une nostalgie bienveillante. On est quatre, avec mes amis Nadej Bossondiagne, Marc Tuesca et Yoann Rioux. Et puis c'est comme si on fouillait un petit peu le grenier. Donc on sort les chansons qui font du bien, on sort les sketchs qui font du bien, et surtout on passe à un moment de bon humeur ensemble. Alors, parce que je pense un petit peu à votre fille, parce qu'il y a quelques jours, c'était la centième. Et à l'occasion, on a eu droit à un petit bêtisier, il y a évidemment les inévitables fous rires. Ou alors, quand on ne fait pas très 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 attention à son texte, ou alors plutôt, il y a des choses, comme vous dites, c'est nostalgique, des choses qui passaient très très bien il y a 50 ans, personne n'y voyait malice. Et puis 50 ans plus tard, le sens est différent, exemple. Cette semaine, nous sommes de retour en 1971 avec Ferdinand Rénaud. Est-ce que vous connaissez la chatte à ma sœur ? Yoann. J'ai peur. Non, pas du tout. C'est un des sketchs cultes de Ferdinand Rénaud. Qu'est-ce que c'est beau ? Est-ce que tu as tellement bien le monde ? À l'époque, vous avez refait une prise ou vous avez diffusé celle-ci ? Non, non, non. On l'a laissée dans le bêtisier parce que c'est une émission très joyeuse quand on l'enregistre, mais on est obligé de nettoyer parce qu'elle fait une heure et demie à l'antenne. C'est vrai qu'en plus, on a une bande de rigolards autour de la table. C'est pour ça que les gens aiment bien nous retrouver. Ils sentent que ce n'est pas fake tout ça. On est content d'être là. Il y a un truc qui se communique avec le public. Celle-là, on l'a refait parce que sinon, c'était interminable. Vous étiez déjà comme ça quand vous étiez petit ? C'est-à-dire ? Vous allez comprendre Lisa Marie Marquès et le portrait de notre invité. Jean-Luc Lemoyne, Culture Média continue, toujours en direct de Roland-Garros sur Europe 1.